Monsieur le Président, je sollicite le consentement de la Chambre afin de présenter conjointement avec la députée de Repentigny et la députée de Gouin la motion suivante que l'Assemblée nationale rappelle la publication le 18 novembre 2015 du plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation 2015-2018, ensemble contre l'intimidation, une responsabilité partagée. Qu'elle souligne que ce plan d'action est le fruit du travail de l'ensemble des groupes parlementaires et que les députés ES et EES de l'Assemblée nationale doivent être des modèles pour prévenir et contrer l'intimidation. Que l'Assemblée nationale rappelle également l'entrée en vigueur le 4 juin 2015 de la politique relative à la prévention et à la gestion des situations de harcèlement au travail, laquelle confirme la volonté de chaque député ainsi que de l'administration de l'Assemblée nationale de faire en sorte que cette dernière soit un milieu de travail sain et harmonieux, exempt de harcèlement.